bon maître de femme moulou la boumou la parce que mon nom de japonais ou ce mention de basse et où c'est un ticket à la fois politique et présentiel jamais expérimenté au sénégal madame basse il vous avantage un peu le moulin et handicap parce qu'aujourd'hui il bénéficie de l'orat d'os il bénéficie de son envergure parce qu'elle n'a qu'est-ce que c'est que c'est que c'est non sénégalais comme il bénéficie même même si jamais les guillemets des épaules larges de l'elysée d'osman son go paye d'après oligo 10 parce que vous êtes membre de la coalition d'une dégueulasse et est-ce qu'une fois où il est lui basse il pourra à la fois respecter ses engagements vis-à-vis des sénégalais qui l'ont eu et obéir même entre guillemets ou bien respecter les orientations d'osman je vois que l'homme forcément c'est une question intéressante rame de banne aussi la table au bout du coalition moi j'ai pris le temps quand même de discuter avec les responsables du parti qui a investi le candidat de cette voie qui dit beaucoup qui c'est une coalition d'or pour l'instant même intrigué mais vendredi on a vu n'yomniar ils ont essayé de faire taire des rumeurs de désaccord mais au delà c'est que faut se dire quand même que il n'y a pas que le pastef dans la coalition je sais même si on soutient le candidat c'est pas un soutien aveugle inconditionnel ou fanatique d'une certaine manière je vous le dis c'est très important moi je suis entré dans cette coalition sur la base d'éléments objectifs maintenant n'yom ils l'ont reconnu sur certains points donc aujourd'hui n'yom c'est vision le nidiohati programme et que de toutes les manières avec le temps donc si jamais ils sont élus la coalition va mener ensemble effectivement la réflexion donc appropiée peut-être élargie par rapport au programme qu'ils ont donc déterminé maintenant votre question est ce que je pense que diomay est ce qu'elle a atteint nous y en lui comme nous connaissons pas forcément ça c'est à dire taille bouffe à l'eau est ce que il aura son mot à dire alors c'est clair c'est net sénégalais promène mais mon sénégalais moment l'infalme sur la base de projet bon commenter l'incarnation c'est c'est une mention est-ce qu'on bouffe à l'eau d'une menée d'un conte que l'on a d'ailleurs mais c'est promettent les promesses qu'il a fait vis-à-vis des sénégalais j'espère la fonction de la présidence n'est pas la présence n'est pas une fonction collégiale collégiale madame de l'eau 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 mais c'est une question intéressante il est seul c'était pour élaguer tout de suite pour voir l'année dioma et le dior koko taille question très intéressante dans la mesure où j'appuie nani j'affirme pas de manière absolue parce que nous n'avons rien à la prison mais taïmane l'eau d'appuie n'y a pas de contradiction entre l'oubassirou mené dix sénégalais accueilli n'a jamais moum l'osman son kodi karchi moi parce que n'yom niart n'yom dit so tout le temps et qu'ils ont fait tout ensemble et que boko l'été qui s'imposture quand même quoi qu'on dise bassirou continue à témoigner une certaine loyauté aujourd'hui en tout cas je ne vois pas belle contradiction avec bernet problème par contre c'est un état de fait que dieu mai naturellement en tant que candidat de substitution de ousmann de pasteur donc du projet de ousmann son co donc il a bénéficié de ce qu'on pourrait appeler en économie de l'effet aubaine voilà donc il a donc ça réjaillit sur lui mais tant mieux parce que ça lui permet donc de contrecarrer les projets de makisal qui consistait à vouloir les tuer politiquement d'une certaine manière donc il a amené son co là où il est il l'a rendu illégible indéligible et même on a vu qu'ils se sont désistés ça te montre carrément que vraiment c'était vraiment l'empêcher l'empêcher de se présenter et que finalement ils ont eu l'intelligence et le génie nécessaire pour contourner cela ça c'est le premier point le second point ça me permet de parler aussi par rapport à diomai parce qu'il faut pas sous-estimer aussi diomai quoi qu'on dise non mais je parle pas de vous je parle de manière générale de ce que j'entends bon diomai en tant que tel c'est un énorme c'est important je vous dis je vous dis parce que moi j'ai fait droit public ici les gens de moi promo là plus de la moitié sont entre direct à l'ENA parce qu'on a eu nos maîtrises en 2000 c'est l'année où wad est arrivé au pouvoir ils ont organisé réorganisé réorganisé j'avais même pas atteint le nombre d'accord et que nous en droit public on était quinze donc c'était on n'était vraiment pas beaucoup onze relations internationales et 4 et donc c'est un donc vous connaissez quand même que c'est un concours très très sélectif ça c'est le premier point le deuxième point c'est que quand même quand il est entré à l'ENA il a été il a atterri dans le corps des inspecteurs des impôts ça veut dire ce sont que les majors qui sont aux impôts et domaine on a tous des promotionnaires des amis qui sont là bas donc ça c'est les considérations aujourd'hui mais à plus mais c'est un activer jacques syrac c'est un élevé mais moi je n'aime plus loin même m'accord mais non m'accord il a fait deux fois oui oui deux fois mais pas oui mais on va plus loin rango t'aille voir les du point de vue de profil régime social et si bon on n'a mais j'étais dit du point de vue des produits profils aujourd'hui mais joe my a en tout cas et était plus destiné à l'exercice du pouvoir de par sa formation de juriste publiciste mais c'est que léoport c'est d'art c'est mort qui est grammariens et qui a étudié la littérature non mais je veux tout cela ça me montre que le pouvoir en tant que tel l'exercice du pouvoir c'est tout autre chose c'est pas quelque chose de scolaire si on ne déposait que on prenait les candidats à la présidentielle par le cv l'académie les concours et tout ça mais on serait une autre posture mais là quand même on est du moment où de part je veux dire son éducation parce que la constitution quand même dit qu'il faut lire savoir lire et écrire le français demandent même pas le baccalauréat constitution donc maintenant vous tous vous êtes tous des témoins maintenant une fois que tu vas arriver au pouvoir mais ce qu'on attend de toi même si tu avais belle expertise mais tu ne peux pas être expert en tout si tu es expert en tout c'est que tu es expert en rien du tout donc ça veut dire que voilà non parce qu'en fait là je voulais juste préciser qu'on parle pas forcément du profil de djomaï ou bien ça que ses capacités de pouvoir gouverner ce pays mais on parle du fait que tu aies comment son nom que souligner mon avec ousmann souko une fois élu vous et exactement après les élections tayal soudefon djomaï mougagnon est que président de la république du sénégal aujourd'hui quel serait l'avenir de ousmann souko est-ce que ousmann souko comme mansour l'a dit en la question c'est ça exactement vous voulez que je vous donne mon exactement l'impression oui votre après avoir assisté à la conférence de presse et les voir oui en lisant dans les externes parce que gouverner comme il se doit je sais quand même décrypter un peu le langage gestuel beaucoup moi je pense que ousmann souko a fini par accepter son sort je le vois quand il arrive avec son boubou il a dit et et qu'il prend tout et il se sert et il s'assoit d'accord il y a quelque chose d'une certaine c'est à dire lui il se met à sa place voyez-le que dire c'est à dire il laisse il dit que c'est lui le candidat d'accord pour l'instant comme j'ai dit ce que j'ai vu c'est qu'il accepte que il ne participera pas à l'élection peut-être c'était dur au début comme nous tous de l'accepter mais il l'a intégré merci et l'autre point pour en terminer oui c'est que il a décidé non seulement de le soutenir mais de lui faire de la place à l'espace et que même pour la conférence de presse il a laissé idioma et venir en premier s'installer en premier et après il est venu à la dernière merci